Un homme qui connaît très bien cette équipe de l'Olympique dans Marseille, l'ancien entraîneur la saison dernière et il y a deux ans de l'OM. Eli, qu'avez-vous prononcé de la prestation de vos anciens joueurs ? Il y a eu un très bon début de match parce que l'OM aurait mérité d'ouvrir le score. Les occasions étaient là et quand on ne marque pas de but, après effectivement, on se retrouve sous la pression de l'adversaire. C'est ce qui s'est passé et Paris a su mener ensuite un zéro. Qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs après une défaite dans un classique lorsqu'on connaît l'importance de ce match-là ? C'est vrai que le match a une importance capitale pour la saison, pour la suite. Maintenant, avec le bon début de saison qu'a fait l'OM, il faut se replonger dans le match à venir, en l'occurrence Bordeaux. Les joueurs savent qu'il y a encore beaucoup d'échéances et il y aura un autre Classico à Marseille. Cette défaite, c'était un tournant de la Ligue 1 ce soir, Eli, selon vous ? Ça permet à Paris de revenir à un point, ça resserre les choses. Voilà, Marseille aurait aimé garder ça en avantage. Maintenant, il n'y a rien de fini. On voit bien que la Ligue des champions prend de l'énergie à toutes les équipes. Donc Marseille doit profiter encore de cette situation où Paris joue sur deux tableaux ou trois ou quatre tableaux, mais deux sur tout et avec les conséquences que ça a au niveau physique. Un dernier mot, on vous sent très lucide sur la prestation de l'OM. Est-ce qu'il y a un peu de déception pour l'ancien entraîneur marseillais ? Vous savez, ce que je regrette, c'est l'expulsion de l'Imboula, parce que franchement, il n'y avait pas de quoi mettre un carton rouge. Voilà. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr.